Salut à tous et bienvenue dans ce huitième épisode de mon histoire du néo-métal. Alors aujourd'hui nous allons aborder l'année 1999 avec l'arrivée d'un nouveau challenger et non des moindres, en l'occurrence Slipknot. Mais vous allez voir que cette année 1999 a été très chargée en sortie puisque nous aborderons également les albums de P.O.D., Alien and Farm et Seven Dust. Et bien évidemment nous parlerons de la sortie du deuxième album de Limbiscuit, Significant Other et du deuxième album de Stain, Dysfunction. Un programme chargé qui fera que cette vidéo sera comme la précédente en deux parties. Alors bref, trêve de bavardage et démarrons tout de suite par le premier groupe, Slipknot. Installez-vous bien, c'est parti pour le huitième épisode de l'histoire du néo-métal. Alors comme toujours, démarrons par un petit peu d'histoire. Pour comprendre les origines de Slipknot, voyageons dans le passé, au début des années 90, pour nous plonger dans le contexte de la scène métal de la ville de Des Moines dans l'état américain de l'Iowa. La scène locale foisonne à l'époque de groupes au style très différents. Parmi eux, citons Atomic Opera, groupe de heavy metal dans lequel officie un certain guitariste Jim Root. Celui-ci rejoindra plus tard un autre groupe nommé Dead Front. Citons également Modified Yous, groupe de trash dans lequel officie le batteur Joey Jordison. Heads on the Wall, groupe de funk metal dans lequel officie le batteur Sean Cran. Anal Blast, dans lequel officie Paul Gray et Joey Jordison. Ou encore Vex, composé alors d'Anders Kolzefny à la batterie, de Paul Gray à la basse et de Josh Brennard au chant et à la guitare. Le point commun de tous ces groupes c'est de se produire dans le club local Runway, dans lequel ils se croisent et échangent sur leurs rêves et leurs projets musicaux respectifs. Car oui, vous allez voir, tous ces musiciens sont extrêmement ambitieux. Pendant plusieurs années, d'autres formations vont se créer et rapidement splitter, avec en leur sein les personnalités de ce petit microcosme. Ces groupes se nomment alors The Pale Ones, ou One Cup of Fat avec Krahan, ou Body Pit dans lequel officie le guitariste Mick Thompson ainsi que Koss Elfny. De son côté, le groupe Vex va évoluer, changer de nom en Invade Catharsis dès 1991, avec un line-up identique au précédent. Jordison rejoindra ponctuellement la troupe pour des petites sessions de jam. Au même moment, Sean Cran, jam de son côté avec Cole Zefny, qui passe alors au chant avec Paul Gray à la basse et Pat Newwirtz à la guitare. Et forcément, Joey Jordison n'est jamais très loin. Il pense alors à nommer ce groupe Pull My Finger et compose quelques morceaux, dont un qui se nommera Slipknot. Mais tous ces musiciens qui passent leur temps à se croiser et à s'interchanger dans les différentes formations vont un jour décider de tenter l'aventure tous ensemble et pourquoi pas de marquer l'histoire de la musique. Ils vont donc se réunir et décider de nommer leur formation Meld. Le line-up sera alors constitué à ses débuts en 1996 d'Anders Cole Zefny au chant et au percussion, de Joey Jordison à la batterie, de Josh Brennard et d'Honey Steel au guitare. On y retrouvera également Paul Gray à la basse et Sean Cran aux percussions. Nous sommes alors à la fin de l'année 1995 et la genèse de Slipknot est en marche. Meld va alors décider de changer de nom pour celui qu'on connaît aujourd'hui, Slipknot, comme je vous l'ai dit en s'inspirant d'une chanson composée à l'époque par certains membres et ce, sur les conseils de Joey Jordison. Dès ses premiers concerts, les membres vont décider de se masquer et ce, pour donner une véritable identité visuelle à leur musique. Cela va bien évidemment plaire au public et va rapidement créer le buzz autour du groupe. A cette époque, Slipknot se produit dans d'autres clubs locaux comme par exemple le Crowbar ou le Safari Club. D'ailleurs, le Safari Club sera rapidement racheté par Sean Cran qui en fera pour le coup le QG du groupe. Slipknot va ainsi pouvoir se produire aussi souvent qu'il le souhaite dans ce lieu, mais surtout le faire sans aucune contrainte extérieure, ce qui va réellement libérer toute la créativité du groupe. Comme je vous le disais, dès les débuts, les membres vont décider de porter des masques. Cette idée vient du fait que certains membres partagent une grande passion pour le jeu de rôle Werewolf the Apocalypse et qu'ils aiment y incarner certains personnages. L'idée de se masquer sur scène viendra de là. Ces costumes leur permettront ainsi de jouer un rôle et d'incarner plus profondément leurs personnages et leur musique. Les premiers concerts de Slipknot début 1996 sont en effet réputés pour être très violents. Le groupe cherchant à intimider la concurrence avec une attitude agressive. Le but est clairement de choquer, de marquer les esprits, Anders allant même jusqu'à se couper sur scène avec un rasoir faisant gicler son sang de partout. Autre anecdote, alors que le groupe écume les salles de concert et les tremplins musicaux, il va régulièrement croiser un autre groupe local qui monte, Stone Sower, fondé lui en 1992, avec à sa tête le chanteur charismatique Corey Taylor et à la guitare, un certain Jim Root. C'est justement lors d'un de ces concours que Slipknot va remporter un prix qui va tout faire basculer, lui permettant d'enregistrer son premier véritable album en qualité pro. Il s'agira de Mate, Feed, Kill, Repeat, produits en mille exemplaires seulement, mais véritable vitrine de ce dont était capable le groupe à l'époque. La galette sortira en 1996 et Slipknot se fera aider pour la production par Sean McMahon et l'enregistrera dans le studio local nommé SR Audio. Alors forcément, quand on possède en son sein 6 membres, tous issus de groupes aux styles différents, la musique produite ne peut être qu'hybride. Ce sera bien évidemment le cas avec celle de Slipknot qui mêlera pêle-mêle le heavy, le death, le funk, voire même quelques sonorités tribales ou disco. D'ailleurs à noter que certaines de ses influences disparaîtront totalement de la musique de Slipknot dès l'album suivant. Alors un premier événement va marquer l'histoire du groupe. En effet, le guitariste Donny Steel va décider de quitter le groupe pendant les sessions d'enregistrement et ce pour d'obscures divergences religieuses. Comme je vous le disais, il sera rapidement remplacé par Craig Jones qui laissera très rapidement sa place à la guitare à Mick Thompson pour finalement aller se concentrer sur les samples, le groupe ayant besoin de quelqu'un à l'époque pour s'en occuper. Ça tombe bien, Jones est un peu geek et adore tout ce qui touche à la technologie. Alors ce premier disque, que le groupe considère aujourd'hui finalement comme une démo sera un véritable succès critique et commercial, va rapidement se retrouver en rupture et va donner enfin au groupe la visibilité qu'il recherche. Les très bons retours concernant cet album ainsi que tout le buzz autour des shows de Slipknot vont rapidement attirer l'attention du producteur Ross Robinson qui les signera sur son label perso AM avant de les servir sur un plateau au label Roadrunner. Robinson et le management de Roadrunner va rapidement se déplacer au Safari Club pour voir le groupe jouer en live et vont alors se décider dans la foulée de travailler avec lui. Et pour l'anecdote, c'est la femme du patron de Roadrunner, Monte Connor, qui va le convaincre de signer le groupe. Car en effet à l'époque, lui il est plutôt frileux de signer cette bande de tarés qui se scarifient sur scène. Comme quoi finalement, une carrière ça se joue parfois à pas grand chose. Alors il faut savoir qu'à l'époque, d'autres gros labels ont essayé de signer Slipknot, comme Epic ou Hollywood Records, mais tous les deux échoueront dans cette tentative et doivent aujourd'hui bien s'en mordre les doigts. Mais qui dit gros label, dit grosse contrainte, et vous allez voir que le groupe va rapidement le découvrir à ses dépens. Car Roadrunner n'aime pas du tout la voix d'Anders Colsefni et lui préfère celle de Corey Taylor, dont le talent est également remonté à leurs oreilles lors de leur passage dans l'Iowa. Colsefni sera donc débarqué par le groupe juste avant l'enregistrement du premier véritable album. Business is business. Pour l'anecdote, Colsefni créera par la suite un groupe nommé Painface, s'inspirant ainsi du nom de son premier groupe créé en 1992 avec Paul Gray. La boucle sera alors bouclée. Slipknot va alors rôder les morceaux qui seront sur son futur album lors d'une tournée des clubs à laquelle prendra part le percussionniste Brandon Darn. Il sera à la fin de celle-ci remplacé à ce poste par Chris Penn. L'alchimie entre le groupe et Robinson va grossir petit à petit, notamment via de nombreuses virées dans les strip clubs de Des Moines, principale animation nocturne de la ville. Robinson va alors décider de faire venir tout le monde dans son désormais mythique studio de l'Indig Orange. Et vous allez voir que Slipknot va rapidement être confronté à la méthode Ross Robinson. Car vous commencez à connaître un peu l'histoire de l'Indig Orange, les musiciens y sont totalement coupés du reste du monde et s'y retrouvent totalement en huis clos. Et comme à son habitude, Ross Robinson va les pousser à bout, il veut quelque chose de violent, il veut quelque chose de spontané et il va vraiment y arriver avec Slipknot. Par exemple, Jordison déclara avoir souvent les mains en sang ou pleines de bandages tant Robinson lui demandait de battre avec acharnement son kit de batterie. D'ailleurs, ce son de batterie aussi dingue que frénétique deviendra rapidement la marque de fabrique du groupe associée à ses percussions tribales. D'ailleurs, c'est Ross Robinson qui décidera de vraiment mettre en avant ses instruments dans le résultat final, participant ainsi activement au succès de l'album, mais surtout à la création de l'ADN du groupe. D'ailleurs, il faut vraiment saluer le travail de Jordison et Krahan sur ce premier opus qui sera vraiment l'élément fondateur de l'identité du groupe. D'ailleurs, comme il le fit avec Korn, Robinson va vraiment faire ressortir la rage et le désespoir de ces jeunes de l'Iowa prêts à donner leur vie pour réussir ce premier opus bien décidé à réveiller le milieu du métal quelque peu amorphe à l'époque. Impossible de ne pas penser au Jonathan Davis qui finit en larmes son morceau « Daddy » quand on entend la voix de Corey Taylor sur le titre « Scissors ». D'ailleurs, face à ce déferlement de violence, beaucoup tenteront pour les justifier d'inventer des légendes autour du groupe parlant de maltraitance enfantine, de tentatives de suicide ou de manie de l'automutilation. Le 10 sortira dans les bacs le 29 juin 1999 et la galette sera un cocktail détonnant de métal extrême et de hip-hop extrême. Il fera l'effet d'une véritable bombe lors de sa sortie et se classera rapidement comme étant la meilleure production de Roadrunner avec le premier Cool Chamber. Et il faut avouer qu'à l'époque, le style du groupe va bouger un peu les lignes. Josh Brennard va alors quitter le groupe ne souhaitant pas continuer l'aventure. Corey Taylor proposera immédiatement de le remplacer par son ancien guitariste Jim Root. Il rejoindra le groupe en studio pour l'enregistrement de deux chansons bonus. Ça y est, les neuf musiciens de Slipknot sont désormais au complet. Le succès Elbuzz Outre-Atlantique de ce premier album fera que Slipknot va rapidement rejoindre la mythique tournée Host Fest 1999. L'opus deviendra platine dans les trois mois suivant sa sortie, ce qui est un véritable succès au vu de sa violence. Et bien évidemment, le groupe subira de nombreuses polémiques avec ses paroles et ses concerts d'une violence inuit, parlant notamment de scatophilie et fera régulièrement hurler les associations chrétiennes. Il faut noter également que l'opus va sortir quelques semaines à peine après la tuerie de Columbine. Les paroles des morceaux au véritable miroir du mal-être adolescent trouveront alors un écho important chez toute la jeunesse américaine, traumatisée alors par le massacre. Deux singles seront issus de l'opus, le titre Wait and Bleed qui se classera 34e dans les charts et deviendra l'hymne du groupe. Il permettra à Slipknot de se faire nominer pour son premier Grammy Awards remporté finalement par les Deftones et sera primé comme meilleur single Hockerang Awards de l'année suivante. Pour l'anecdote, on retrouvera ce titre sur le jeu vidéo Rock Band ou sur la BO de Scream 3. A noter que le morceau sera pour le single remixé par le grand Terry Date qui bossa avec Limbiscuit ou les Deftones. Le second single, Spit It Out, est un des premiers morceaux sur lequel le groupe travailla avant de rentrer en studio. La légende raconte qu'incapable de la retranscrire lors des sessions d'enregistrement, le groupe décida finalement d'utiliser la version originale de la démo. A noter d'ailleurs que ce morceau sera par la suite joué à chaque fin de concert du groupe. Ce titre sera d'ailleurs à l'origine d'un petit clash au sein de Slipknot puisque Cran et Thompson souhaitaient sortir à sa place le titre Surfacing comme second single. J'aime d'ailleurs énormément le clip de ce morceau qui parodie de manière violente le film Shining de Kubrick avec les membres de Slipknot qui reprennent dedans le rôle des différents personnages. D'ailleurs ce clip sera rapidement banni de MTV à cause de sa violence ce qui participera encore un peu plus à la notoriété du groupe. Ajoutons enfin qu'en novembre 1999 Slipknot va sortir la VHS Welcome to Our Neighborhood faite d'images de concerts et d'interviews d'époque et qui rencontrera elle aussi son petit succès. Celle-ci sera un petit événement dans le microcosme musical puisqu'elle se classera première dans les charts VHS lors de sa sortie. C'est encore une autre preuve du buzz qui est en train de monter Outre-Atlantique autour du groupe. Côté tournée outre sa participation à Lost Fest 1999 Slipknot va embarquer sur le Living La Vida Loco Tour avec Cold Chamber comme headliner. Slipknot se partagera les premières parties avec Machine Head, Amel et Dope. Slipknot partira ensuite pour sa première tournée américaine puis internationale en tant que tête d'affiche le World Domination Tour avec en première partie des groupes tels que Biohazard et Mudvayne. Cette tournée sera un véritable succès et le buzz autour du groupe sera chaque jour un petit peu plus grand. Son look, la violence de sa musique et la thématique de ses paroles en feront immédiatement un des groupes phares de sa génération. Il sera, je vous l'ai dit, le plus gros succès à date de Roadrunner et la pression est donc forte côté public et côté label pour voir arriver un successeur à ce premier opus. Ce sera chose faite dès le début de l'année 2001 lorsque Slipknot va commencer l'enregistrement de son second album qui sera également un immense succès en l'occurrence à Iowa avec une nouvelle fois Ross Robinson au Manet. Mais ça, c'est une autre histoire et on en parlera bien évidemment lors de la vidéo sur l'année des vies. Passons maintenant au groupe suivant qui va également exploser aux yeux du grand public en 1999 en l'occurrence P.O.D. Alors oui, vous allez me dire que P.O.D. n'a pas sorti son premier album cette année-là. Ce sera en effet son troisième opus The Fundamental Elements of South Town qui sera le premier à sortir sur un gros label et qui deviendra un véritable succès pour le groupe. Mais pour moi, c'est véritablement ce troisième album à sortir en 1999 qui va marquer le véritable départ de la carrière de P.O.D. car le groupe s'est effectivement formé beaucoup plus tôt au début des années 90 dans la ville de San Diego. Il est alors formé par le guitariste Marco Scuriel et le batteur Woof Bernardo. Ils sont rapidement rejoints par le chanteur Sonny Sandoval, cousin de Woof et par le bassiste Tra Daniels. Ils décident alors de nommer leur formation Payable on Death dont les initiales deviendront célèbres. La musique du groupe est comme beaucoup d'autres à l'époque hybride, fusion au croisement du rap, du reggae et du métal. P.O.D. va rapidement suivre une réputation dans sa région et via une démo plutôt bien foutue va décrocher un contrat avec le label Rescue Records sur lequel il sortira trois albums au succès confidentiel entre 1994 et 1997. Alors il faut savoir que Rescue Records est plutôt spécialisé dans les groupes de Punk Hardcore et signe à l'époque essentiellement des groupes chrétiens de la région de San Diego. Et ça tombe bien puisque ça colle totalement aux convictions religieuses de P.O.D. Autre anecdote, ce label appartenait à Noah Bernardo Senior, père de Woove et donc oncle de Sony. On comprend donc mieux l'enthousiasme soudain autour de ce groupe sorti de nulle part. Noah Bernardo sera également le manager de P.O.D. ainsi que le producteur des deux premiers opus, le troisième et dernier à sortir sur ce label étant un live. Mais malgré sa motivation et son énergie, Bernardo sait qu'il a des limites en tant que manager et que s'il veut que le groupe passe un cap, il va falloir trouver quelqu'un d'un petit peu plus compétent. Ce sera chose faite lorsque le groupe va croiser la route lors d'un concert d'un certain Tim Cook. Ce dernier va travailler dur pour que le groupe gagne en visibilité et décroche un contrat avec une grosse maison de disques. C'est ce qui se passera avec le label Atlantique qui tentera de signer le groupe en 1997 avec un contrat de 100 000 dollars à la clé. Mais le groupe refuse, perçoit des jeux sites, que Dieu a des plans plus grand pour lui. Car oui, vous l'avez compris, la foi est un élément central dans la musique de P.O.D. qui se revendique clairement comme étant un groupe de métal chrétien. Mais le label ne baisse pas les bras, il va revenir à la charge et va finir par faire signer le groupe. Il va le faire dans la foulée rentrer en studio pour l'enregistrement d'un album qui sera forcément ambitieux. La galette se nommera donc The Fundamental Elements of South Town et sera produite par Howard Benson, connu jusqu'ici pour son travail avec Motorhead, Less Than Jack, Body Count ou Zebra Head. Finalement, la fusion des genres il maîtrise et il semble être la bonne personne pour faire progresser la musique de P.O.D. Pour l'anecdote, Benson remportera plus tard deux Grammy Awards pour son travail sur la BO de La Passion du Christ et sur le 9ème album du groupe chrétien Third Day. Bref, vous l'avez compris, P.O.D. va rapidement adopter Benson qui est totalement en phase avec les convictions du groupe. Il deviendra d'ailleurs le producteur attitré de P.O.D. pour l'ensemble des sorties futures du groupe. La galette sortira le 24 août 1999 et finira par se classer à la 54ème place des charts US. Elle recevra un bon succès critique et commercial Outre-Atlantique. Deux singles seront issus de l'album South Town et Rock the Party Off the Hook dont le clip tournera en boucle dans l'émission MTV First Request participant ainsi au succès du disque. Pour l'anecdote, on retrouvera également le morceau School of Hard Knocks sur la BO du film Little Nicky avec Adam Sandler ainsi que les deux singles précités. Une des choses surprenantes de la galette, c'est une reprise du morceau de U2 Bullet The Blue Sky dans une version très influencée par les Deftones que je trouve vraiment excellente et dont je vous conseille fortement l'écoute. P.O.D. va ensuite partir sur les routes les mois suivants avec d'autres groupes tels que Seven Dust, Primus, Fumanshu avant de finalement rejoindre en 2000 le Sick & Twisted Tour de Korn en compagnie de Stain, Power Man 5000, Jordan, Papa Roach ou Mindless Self Indulgence ce qui finira de les rattacher à cette époque au courant néo-métal. Suite à ses multiples concerts P.O.D. va rapidement se projeter vers l'enregistrement de son quatrième album le second sur une major et qui deviendra son plus grand succès en l'occurrence Satellite qui pour l'anecdote sortira le 11 septembre 2001. Mais ça c'est une autre histoire et bien évidemment on en reparlera lors de la vidéo sur l'année dédiée. Pour terminer parlons d'un de mes groupes préférés Stain que nous avions laissé en 1996 avec la sortie de son premier album Tourmonted. Effectivement rappelez-vous Stain avait rapidement tapé dans l'oeil de Fred Durst qui les avait signés dans la foulée sur son label Flip Records. Je vous parlais de tout ça dans la vidéo dédiée je vous mets un petit lien si vous voulez aller y jeter un coup d'oeil. Suite à ce premier album Durst va donc envoyer le groupe en studio pour l'enregistrement de son second opus que tout le monde souhaite être ambitieux. Pour l'y aider il alloue au groupe les services du grand Terry Date qui réalise à cette époque des exploits sur les premiers albums de Limbis Kitt ou des Deftones. Autre renfort de choix le recrutement d'Owi Weinberg pour le mastering qui remportera dans sa longue carrière 15 Grammy Awards pour 32 nominations notamment pour son travail avec des groupes tels que Metallica Nirvana Aerosmith ou Iron Maiden. Mais Fred Durst va vouloir garder le contrôle sur la direction musicale de ses nouveaux protégés et va ainsi squatter la console en tant que coproducteur pour ce nouvel album. C'est d'ailleurs lui qui va convaincre tout le monde que le son de Stein doit s'assagir et aller vers quelque chose de plus mélodique pour fonctionner au niveau commercial. D'ailleurs rappelez-vous à ses débuts Fred Durst pensait que Stein était un groupe satanique notamment à cause de la pochette de son premier album. Il veut casser cette image en aseptisant le son et les visuels de Stein. D'ailleurs beaucoup plus tard les membres du groupe exprimeront leur amertume d'avoir vu Fred Durst et Labelle s'investir autant dans la production de ces nouveaux morceaux. Mais le succès de l'album donnera finalement raison à l'homme à la casquette puisque ce deuxième album de Stein se vendra à 800 000 exemplaires aux Etats-Unis. L'album va donc sortir dans les bacs le 13 avril 1999 et preuve de son succès 4 singles en seront issus avec dans l'ordre Suffocate Just Go Mud Shovel qui pour rappel est issu de l'album précédent et Home. Just Go se classera 24ème dans les charts et verra son clip tourné par Fred Durst encore lu. La nouvelle version de Mud Shovel mieux travaillée que l'originale ira elle accrocher un top 10 dans les charts et tournera en boucle sur les radios universitaires US. Côté charts l'opus cartonnera dans le top Heat Seekers puisqu'il y occupera la première place ainsi que dans le Billboard 200 où il accrochera une très belle 74ème place. Cette nouvelle visibilité pour le groupe va lui permettre l'année suivante d'ouvrir pour la tournée de Kid Rock avant de se voir embarqué sur le fameux Family Values Tour 1999 aux côtés de Limbis Kit Filter Korn ou Primus. D'ailleurs rappelez-vous System of a Down devait initialement faire partie de cette tournée mais on sera finalement exclu au dernier moment ces derniers ayant planté un couteau dans le dos à Fred Durst en ne voulant pas signer sur son label. Je vous racontais d'ailleurs cette histoire dans la vidéo sur le premier album de System of a Down et si vous voulez savoir pourquoi ils ne sont plus invités au goûter d'anniversaire de Fred Durst je vous invite à aller la regarder. C'est d'ailleurs lors de cette tournée que le groupe va commencer à jouer en live ce qui deviendra son tube le morceau Outside qui sera alors demandé en boucle par le public partout où ils vont passer. Sentant qu'il tient là un futur hymne du courant néo-métal et pour surfer sur la vibe le groupe va s'empresser de rentrer en studio pour enregistrer son troisième album le désormais mythique Break the Cycle. Lui aussi va sortir en 2001 qui s'annonce décidément comme étant une année très prolifique pour le genre et bien évidemment nous en reparlerons dans la vidéo de cette année là. Voilà cette première vidéo sur l'année 1999 arrive à son terme j'espère qu'elle vous aura plu merci en tout cas de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme toujours pensez à la liker et à la partager et si c'est pas déjà le cas à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous avez envie d'aider laissez également un petit commentaire il paraît que ça aide vraiment beaucoup pour l'algorithme de YouTube. Et enfin pour continuer la discussion pensez aux réseaux sociaux de la chaîne en l'occurrence Facebook, Twitter et Instagram. Il est temps pour moi de vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo la deuxième partie de cette année 1999 qui sera déjà le neuvième épisode de cette histoire du néo-métal. Nous y aborderons comme promis le deuxième album de Limby's Kid Significant Other le premier album d'Alien & Farm ainsi que le second opus de Seven Dust. Avant de conclure j'en profite une nouvelle fois pour vous remercier pour votre fidélité et pour tous les retours positifs que vous faites autour de cette série de vidéos sur le néo-métal. Merci à vous. J'en arrête pour aujourd'hui je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là je vous souhaite à tous comme toujours de très belles découvertes musicales. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz